Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral cette semaine encore. En tout cas, nous on a le plaisir chaque semaine depuis quelques mois, deux mois bientôt, de vous présenter à chaque fois, ici même, Bassin-Laboux, les candidats, candidates qui vont aller au régional et au départemental. Aujourd'hui, c'est les départements avec le canton 4-7-André-1. On a le plaisir d'avoir avec nous Marinette Tachicanon. Bonjour. Bonjour. Bonsoir parce que nous l'avons un petit peu le soir. Mais des fois, l'émission passe aussi la journée, donc du coup, bonjour, bonsoir, elle est pareil, voilà. On n'est pas tout seul parce que nous on a aussi Jovanie Govindin avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, voilà. Et pour les départements de ce canton 4-7-André-1. Alors, on a un petit coup vers Jovanie avant, hein. Et Jovanie, c'est de coutume ici, ils nous appellent, ils nous parlent le prénom, nous, à chaque fois, chez Caz-Greol. Oui, Caz-Greol aussi, ils ont fait un cas, mais en tout cas, sur le canal, c'est ça, il n'y a rien moins rarement, mais à l'arrivée. Sur ce canal austral, on a l'habitude de ne pas aller par le prénom parce qu'on est une télé culturelle avant tout. Et donc, c'est normal, hein. Et sur le tourisme, bien entendu, c'est la première fois en politique ou bien ? Sinon, on a déjà eu un mandat politique ou a déjà été en politique ? Je m'en ai déjà essayé d'être, j'ai été candidat en 2009, il y a très longtemps. Elle a été au plus près. J'ai été candidat en 2009 lors des élections parce que j'étais président de l'association. Et au final, on a beaucoup d'emplois que nous pouvons créer, sauf que, bon, malheureusement, j'ai été fermé un peu les robinets au niveau des collectivités. Donc, on avait décidé à l'époque, justement, sans expérience, sans rien, de me lancer, de dire que, bon, la jeunesse, elle est présente, que les gens sont d'accord ou pas. Donc, on va se lancer. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même une très, très grosse machine en face. Sauf qu'avec les années, nous, l'in 2021, la maturité, l'expérience a fait que, et surtout que le contexte, il est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui. Alors, quand on 4 s'attendrait 1, il y a aussi des grands, des grands, des grands. Alors, aujourd'hui, c'est quoi un grand candidat ? Très bonne question, parce que, s'il y avait des grands candidats, effectivement, le canton 4, c'est qu'il faut savoir, Saint-Uzanne, le centre-ville. Ça commence de où à où ? Ça commence de Saint-Uzanne jusqu'à Cambuston, Tibazar, Chemin Brunet. Deuxième plus gros canton de Lille, quand même. Exactement. Neuf candidats. Neuf candidats. Oui. Neuf candidats. Effectivement, c'est un challenge. Mais nous, qu'il y a neuf candidats, il y a vingt candidats, ça ne change rien. C'est pareil. Notre but à nous, c'est justement d'enlever les quartiers, parce que, ce qu'il faut savoir, le quartier de Centreville, Village, Bel Air, à Saint-Uzanne, fait partie des quartiers, des top 10 des quartiers les plus pauvres de France. C'est vrai. Avec un taux de précarité de 66,1%, le quartier de Tibazar, Fayah, Chemin du Centre, le taux de précarité est de 64%. Si le candidat sur le temps avait fait son job, je pense qu'on n'aurait pas été dans les top 20 des quartiers les plus pauvres de France. Donc, je pense qu'il y a des choses à revoir. Bien sûr. Marinette, c'est vraiment un travail de longue haleine pour pouvoir sortir un canton, comme le canton 4, de cette précarité-là, de cette pauvreté-là. Il faut travailler pendant longtemps, mais si les autres y arrivent, là, les autres, tu proposes quoi ? Alors, en fait, nous, on a, dans notre programme, on voudrait développer une maison départementale de la deuxième chance. C'est... Oui, oui. Ce programme, en fait, a pour but de faire l'insertion pour les personnes qui sont en situation difficile, qui ont besoin de travailler sur du long terme et à petit terme. Une maison départementale, parce qu'il n'en existe pas encore actuellement dans ce canton-là ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, il y a une maison départementale régionale de la deuxième chance, sauf que là, ce n'est pas la même chose. La maison départementale de la deuxième chance, en fait, c'est pour les personnes sans-abri. Effectivement, aujourd'hui, le nombre de sans-abri augmente. Il y a des associations, il y a des familles qui donnent des petits repas, des petits banquettes. Franchement, elle est géniale. Des associations, effectivement, nous remercient à eux. Sauf que quand ils voient que les plaintes, ils sont toujours au même stade, ils sont toujours au même endroit. Et on ne peut pas accepter aujourd'hui, en 2020, que ces gens-là se retrouvent encore dans cette situation-là. Donc, notre but à nous, c'est quoi ? C'est de créer cette maison départementale de la deuxième chance. C'est de prendre ces gens-là, c'est de dire, vous n'allez pas exclure de la société. La société l'a besoin de ça. Donc, c'est de donner ça un toit pour que ça puisse se raser, se doucher, se nourrir correctement. Et avec ça, la différence, c'est qu'on va mettre en place un projet d'insertion individuelle pour que ces gens-là puissent avoir un emploi et puissent s'en sortir. Bien sûr, bien sûr. Ce côté social qui est fort au département, parce que le département est chef de file de l'action sociale par excellence. Parce que plus de la moitié de son budget est consacré au social. Mais le social passe par la petite enfance. C'est-à-dire que depuis qu'on est, jusqu'à ce qu'on meurt. Et en passant par tous les accidents de la vie, que ce soit les handicaps, qu'on pourrait avoir un accident de voiture, on devient handicapé de bain, etc. Tout ça. Et par la suite, aménager les maisons, les appartements, les salles de bain pour ces personnes qui sont à non-milité réduite, par exemple. Tout ça fait partie du domaine de compétence du département. Ce qui fait que c'est un domaine de compétence qui est large, qui est grand, plus de demi-milliard d'euros chaque année dépensés par le département pour cette action-là. Bien sûr. S'il y a des choses à faire, il faut vraiment que ce soit fait là-dedans, non ? C'est pour ça, au niveau de, je tiens à préciser, notre séculaire, il est écrit en petit, tout simplement, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Un programme de 6 ans sur un séculaire recto-biaseau, c'est très compliqué. J'ai vu, il faut les lunettes pour gagner le programme. Exactement. Ah ouais, ouais, parce qu'on a tellement de choses à dire. Exactement. Il y a un gros travail à faire, par exemple, la maison départementale de la santé et du bien-être, mis par l'enconneissance de cause. C'est pour ça, notre slogan, c'est « un cœur, une personne, un mandat ». Tout simplement, je suis hémiplégique, je n'ai pas honte de le dire. Suite à un ABC hémorragique, j'ai vu la souffrance des familles, j'ai vu la souffrance des patients. Dans l'Est, ça reste la région pauvre. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de mettre en place une maison, un centre de rééducation, tout simplement, pour que les gens puissent se soigner dans la ville, dans notre canton. Parce qu'on ne peut pas non plus baser... Dans le centre de soins de proximité. Un centre de soins de proximité. Voilà, voilà. L'insertion au service de la société et de la santé, c'est quoi ? Alors, tout simplement, c'est que nous souhaitons mettre en place des projets d'insertion, comme, par exemple, lutter contre la dengue. Ça concerne la société, ça concerne la santé. Ce qu'il faut savoir, il y a quatre types de dengue. Le 1, le 2, le 3, le 4. À La Réunion, il y a le type 1 et 2. Mais, ce n'est pas exclu qu'à La Réunion, on peut attraper le type 1 et le type 2 simultanément. C'est qu'il faut savoir, il y a deux ans, le quartier de la marine, c'était le quartier où il y avait plus le cas de dengue. Par exemple, le préfet a monté au créneau, justement, pour nettoyer la rivière de Saint-Uzanne. Il y a des projets qui ont été faits. Malheureusement, il n'y a eu aucun embauche. Du coup, le site, il est en friche. On n'est pas exclu à la nouvelle épidémique. Bien sûr. Donc, le nettoyage des ravines, le nettoyage des rivières et tout ça, c'est aussi de la compétence du département. Le département a 5 000 employés. Le département emploie 30 % de son chiffre d'affaires dans tout ce qui est fonctionnement. C'est-à-dire qu'un petit peu plus de 350 millions d'euros pour le fonctionnement, on peut nettoyer les ravines. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il manque encore du personnel, d'après vous ? Bien sûr, il manque encore parce que du coup, Saint-Uzanne, c'est une grande ville, c'est une ville à la campagne. Il ne faudra pas que le département devienne comme les communes avec un taux d'embauche qui est supérieur à ses dépenses d'investissement. Il y a plus de fonctionnement que de fonds d'investissement. Alors, en fait, effectivement, je suis d'accord, mais la priorité, c'est la santé. Aujourd'hui, on ne peut pas... La santé passe forcément par l'humain et donc... Passe par l'humain, la création d'emplois. Après, c'est des emplois, certes, des contrats aidés, mais il est nécessaire aujourd'hui de penser à nos grands mounes parce qu'on sait très bien, on prend des exemples de Saint-Paul, par exemple, où l'épidémie, il est très élevé. Les gens sont cloués au lit pendant deux semaines. Il faut éviter que cette épidémie-là se propage sur Saint-Uzanne et sur Saint-André. D'accord, d'accord. Sans compter qu'il n'y avait pas seulement la dengue, mais il y a aussi le Covid-19 qui est passé par là et qui a appauvri un petit peu aussi toute l'économie de la Réunion ici. Et si on parle encore dans le social, puisqu'on reste encore 30 secondes ou une minute dans ce côté social-là, il y a aussi toutes ces personnes qui sont à mobilité réduite, handicapées. Vous pensez qu'il y a encore des choses à faire ici ou bien ce qui a été fait n'a pas été fait correctement ? Alors, en fait, nous, on veut proposer des nouvelles choses. On veut proposer l'accompagnement de ces personnes qui sont à mobilité réduite, aussi les personnes âgées qui manquent déjà d'attention parce qu'elles sont souvent isolées, seules. Et à travers notre projet, on va les accompagner, on va créer de l'emploi, faire de l'incensio. Et puis, je voulais aussi parler des personnes isolées, pas que les personnes âgées. Il y a aussi les femmes qui sont victimes de violences familiales, des violences intrafaminales. Il y en a de plus en plus maintenant, surtout avec le Covid, la crise sanitaire, pardon, qu'il y a eu. Donc, nous, à travers notre programme, on veut accompagner, écouter et surtout soutenir ces personnes-là. Oui, oui. Et que dire de ces personnes qui, pendant ce confinement, étaient obligées de rester chez eux avec tout ce que ça comporte comme point de vue sanitaire, comme problème sanitaire. Et il paraît que, pendant cette crise sanitaire, énormément de personnes ont eu des problèmes sociaux, parce que, comme je disais tout à l'heure, avec la violence. Mais il n'y a pas que ça. On a remarqué aussi qu'à La Réunion, il y avait un taux de naissance prématuré, on va dire. Pas prématuré dans le sens où les enfants naissent avant, mais prématuré parce que des grands enfants font des enfants. Ce qui veut dire qu'actuellement, on se retrouve à La Réunion avec un taux de naissance avec des parents qui sont très, très jeunes. C'est une spécificité de l'île, donc ça ne se retrouve pas dans l'hexanégone, mais ici à La Réunion. Et ça aussi, c'est un domaine de compétence du département, comme la drogue, comme l'alcool, comme tout ça. C'est aussi un phénomène. Et ça m'amène à poser la question de la sexualité. Par exemple, personne n'en a parlé, ça n'a pas beaucoup, en tout cas de la sexualité, qui est aussi la dépendance du domaine de compétence du département. Il faut vraiment faire, et là je me tourne avec Marinette, il faut vraiment qu'il y a quelque chose à faire pour que les jeunes prennent conscience qu'on ne peut pas faire des enfants à 16 ans, mais qu'il faudrait peut-être attendre un petit peu avant de commencer à faire des enfants, non ? Oui, effectivement. Alors, en fait, dans notre programme, on va proposer dans les collèges, parce que c'est de la compétence du département, de faire du développement personnel à travers différents collèges de notre canton. On va faire des ateliers, on va les sensibiliser sur la sexualité, sur la drogue, les illicites, la cigarette, tout ce qu'il peut y avoir comme drogue, et aussi sur la sexualité. Donc ça c'est dans notre programme, et c'est ce qu'on compte faire. D'accord, alors, on a parlé social depuis tout à l'heure, on va passer un petit peu à une autre partie, qui est une partie un petit peu plus économique du département, avec les investissements du département, les travaux que font le département, parce qu'on a toujours l'impression de croire que c'est seulement la région qui investit dans les grands travaux, mais il n'y a pas que la région, le département a investi l'année dernière 150 millions d'euros quand même, dans des grands travaux ici à La Réunion, et ces grands travaux passent forcément par le domaine agricole, par exemple, et dans l'Est ici, dans ce canton où vous êtes là, ce canton 4 de Saint-André-1, l'agriculture est omniprésente. Tout à fait. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner les agriculteurs avec une production bio, pour alimenter justement les collèges et les maisons départementales qu'on souhaite créer. On souhaite aussi, il faut utiliser justement ce qui s'est passé par rapport au coronavirus, la Chine, on voit ce qui se passe en Inde, nous à La Réunion, on aime beaucoup manger le riz, et qui ne s'est dit pas nous, demain, un sachet de riz arrive, de l'Inde, les contaminés, comment on nous fait ? Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1980, tu cultives le riz à La Réunion. Nous, nous souhaitons accompagner les agriculteurs vers une production de riz, pour que justement, au cas aussi, demain, nous les amener à être reconfinés, nous puissent s'auto-alimenter. C'est très, très important. Il faut enlever la canne et mettre le riz à place ? Non, 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 il ne faut pas enlever la canne. La canne, pour moi... Alors, où trouver le foncier pour pouvoir mettre le riz ? À Saint-Isouane, il y a énormément de foncier, surtout dans les eaux. Il faut les irriguer, alors ? Tout à fait. L'eau est une compétence du département aussi ? C'est la compétence du département. Et, bon, à Saint-Isouane, il y a eu quand même un basculement d'eau de l'est vers l'ouest. Sauf que là, du coup, on a quand même... On nous l'enlève un peu, manger dans la bouche des pêcheurs, nous la donne un petit peu... Oui, mais il y a le projet Meran qui revient, qui remet l'eau dans l'est, là. C'est ça. Sauf que, bon, aujourd'hui, est-ce que c'est des projets-là ? Effectivement, il y a de très beaux projets. Par exemple, le projet RunRail. Le projet RunRail, qui a été validé à 300 millions d'euros. C'est un projet régional. Régional, et il y a le département qui va venir en... La route des eaux, c'est le département, mais le projet RunRail, c'est plutôt régional, non ? Oui, mais sauf que, bon, pour desservir, du coup, les communes n'ont pas forcément les moyens. Donc, automatiquement, on va solliciter le département. On a raison, les routes, c'est aussi une compétence du département. Bien sûr. Donc, il y a les routes départementales, surtout qu'à Saint-Huzanne, il y a la route départementale de Bellevue, de Carintus-Français, de Bacatel. Après, effectivement, il y a la route des eaux de l'Est. Mais ce projet-là, ça va sortir quand ? Parce qu'il y a trois tracés. Oui. C'est laquelle des tracés qu'on va choisir ? Ah. Donc, combien de années ? Parce qu'aujourd'hui, les personnes de l'Est, on se tape les embouteillages de Tibaza jusqu'à Centre-Ville. Et le projet de RunRail, ça a été validé à 300 millions d'euros. C'est depuis Belpierre jusqu'à Duparc. En fait, il fallait faire de Tibaza jusqu'à Duparc. Et ensuite, de mettre des navettes de Duparc à Saint-Denis. Sauf qu'à chaque fois, ça va être la même chose. Laisse-nous les oublier. Et les gens qui tapent à Zod les embouteillages, malheureusement, ça l'est prévu encore quelques années. Sauf si nous les élus et que nous serons obligés de taper le point sur la table pour faire changer les choses. Bien sûr. Bien sûr. On nous arrive à la fin de cette émission, la fin de cette entrevue. On a eu 20 minutes. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes exactement. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Qu'est-ce qu'on a à dire ? Qu'on a à dire à tous ces électeurs pour qu'ils viennent voter le 20 juin ? Moi-même, je voudrais dire de monde, viens vote pour nous. Parce que déjà, nous les sans étiquette, nous les jeunes. Nous avons des projets réels, réalisables et concrets. Et nos projets, les sorties de notre cœur, de l'expérience, c'est des choses que nous avons vues devant nous. C'est des personnes que nous avons rencontrées. Et c'est pour ça que nous disons de monde, viens vote pour nous. Parce que nous... C'est des projets de cœur. D'accord. Alors, ok. Désolée, pas tout seul. Parce qu'on a aussi un suppléant. Suzette Andichy. C'est ça. Marie-Suzette. Marie-Suzette. Il est de quel endroit ? Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne. Voilà. Et puis après, Giovanni, aussi, qu'on a à dire à toutes ces personnes qui vont aller voter le 20 juin ? Aujourd'hui, effectivement, on a toutes fait le même constat. La politique, c'est un milieu particulier. Tout le temps, c'est les mêmes promesses, c'est les mêmes discours. Effectivement, on est conscients de ça. Mais si aujourd'hui, on ne nous présente pas nous, est-ce que les choses vont changer ? En fait, c'est vrai que les gens, les déçus, nous demandent à Zot, justement, de faire nos consciences pour que nous puissions redonner les notes de noblesse à la politique. Parce qu'on n'est pas tous corrompus. Il y a des gens qui sont encore honnêtes aujourd'hui. Et Zot va voir à travers nos actions, non pas à travers nos paroles, à travers nos actions, qu'au final, nous avons pris un engagement avec Zot et nous avons respecté cet engagement-là. D'accord. Avec votre suppléant aussi, Nicolas Sanassi ? Avec mon suppléant, Nicolas Sanassi, c'est quelqu'un de super, de proximité. C'est quelqu'un d'intègre et qui me fait confiance à 200%. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Marinette Tachikanon, Joanie Gowender. Merci de nous recevoir en tout cas. Merci d'être avec nous ici, même, Bassin-Labour. On va finir un petit peu tard, mais ce n'est pas grave. Et en tout cas, nous nous remercions à Zot d'avoir resté avec nous. Et puis après, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission ZigZag, toujours sur Canal Austral. Merci. Sous-titrage ST' 501